C'est avec enthousiasme et ferveur que les habitants de Cogueli dans la commune de Zapota ont reçu officiellement cet ouvrage hydraulique dans de la caritas diocésaine d'Abomey. Il s'agit d'un forage hydraulique obtenu par le soutien du groupe missionnaire italien partenaire du Donateur. Ce forage est un pur pour la vie. Mise en service le dimanche 11 juin 2023, il vient tourner une page sombre de l'histoire de la population de Cogueli. Les femmes de la communauté d'épargne et de crédit interne mises en place par Caritas Abomey sont les premières bénéficiaires. La caritas a repondu à leur cri de détresse. L'eau est indispensable à la vie, au développement social et économique d'un pays. Un accès plus large à une eau potable peut se révéler décisif dans la réduction de la pauvreté. C'est donc pour venir en aide à ces populations et contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux et au développement rural que Caritas Abomey s'est donné comme défi de mobiliser des partenaires et ressources afin de garantir l'accès à l'eau potable pour les ménages ruraux des communes du Zouf. L'eau potable est indispensable pour la santé, pour la vie, pour le développement de la population de tout le monde. Alors nous sommes très contents d'avoir contribué à la réalisation de cette forage pour vous. Les études géophysiques réalisées avant la construction de l'ouvrage hydraulique ont confirmé la disponibilité d'une nappe phréatique saine propre à la consommation. Les techniciens garantissent de la qualité du matériel. L'ouvrage résistera au fil du temps aux intempéries. Grâce à Dieu, nous sommes tombés sur une bonne nappe. Nous avons pu réaliser l'ouvrage. Nous avons amené sur le terrain les techniciens compétents de génie civil, de plomberie, de ferrailleur, toutes les ressources humaines nécessaires pour la réalisation de cet ouvrage. Nous avons utilisé ici des matériaux de qualité. La pompe qui est mise sous l'ouvrage est une pompe de qualité. Dans le rang de la population bénéficiaire, c'est la liesse. Les mots de gratitude ne tarissent pas à l'endroit de la Caritas d'Abome et de ses partenaires. Je ne fais que... nous répandre en remerciement. Évidemment, nous pensons au Créateur qui nous a donné la création, qui nous a donné l'eau. Donner l'eau à une population, c'est donner la vie à une humanité. Donc, si ceci est installé ici pour une population là, les âmes qui vont voir cette haute vont bénir l'organisation. La Caritas d'Abome ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La solidarité en direction des couches vulnérables demeure son leitmotiv. Vous savez bien que Caritas a commencé à oeuvrer dans ce village depuis 2009 aux côtés des populations démunies avec la mise en place des communautés d'épargne et de crédit interne. En votre profonde reconnaissance, sachez prendre soin de ce joyau pour le grand bien de tous en particulier et surtout des générations à venir. L'eau potable coule désormais à Kogedé, une localité de la commune de Zakota. La Caritas d'Abome fait oeuvre utile en direction des populations défavorisées. Les populations bénéficiaires de ce fourrage d'eau ont pris l'engagement d'un entretien continu et sans faille pour la durabilité de l'ouvrage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous le voyons encore à travers les serviteurs, les missionnaires. Nous t'en remercions, nous te supplions, de cheminer toujours avec nous. pour le monde et du Paris. Le pays est hors des des vraies, nous voulons vers l'épargne, nous voulons vers l'épargne. Il y a notre pays qui est en train de se débrit, Sous-titrage ST' 501